Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Jeudi 25 avril à 18h, Emmanuel Macron a annoncé enfin les conclusions du Grand Débat. Et moi j'étais en live avec vous sur Demos Kratos pour écouter un peu toutes ces mesures révolutionnaires qu'il avait à nous présenter. Ah, le grand maître, priez pour la messe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Pendant le live, on regardait l'allocution de Macron sur France 2. Puis quand le live s'est terminé, YouTube a mis la rediffusion en ligne, c'est normal. Et là BAM ! Censure ! TF1 a revendiqué les droits de la vidéo et a interdit sa diffusion dans 6 pays, dont la France. Alors, déjà première question, pourquoi TF1 alors que je regardais l'allocution sur France 2 ? Et deuxième question, comment ça se fait que tous les médias avaient le droit de rediffuser ces images, mais apparemment pas moi ? Bon, ils auraient très bien pu dire, c'est nous qui avons filmé le truc, c'est nos caméras, ça coûte de l'argent, on monétise ta vidéo et on garde l'argent. Ce serait à peu près normal. Non non, là ils ont dit, on interdit sa diffusion. C'est quand même un choix lourd de conséquences. J'irais bien au conseil supérieur de l'audiovisuel pour expliquer que j'en ai marre de me faire censurer à chaque fois, mais j'ai comme l'impression qu'ils vont aller me dire de me faire foutre. Donc voilà. Bref, après toutes ces péripéties, la vidéo est à nouveau en ligne pour l'instant. Et ma petite fierté, c'est de voir qu'elle a fait plus de vues que la rediffusion officielle sur la chaîne d'Emmanuel Macron. Donc voilà. Et ça, malgré la censure qu'elle a eu dans les premières heures. Donc je suis plutôt content. Théo vient de finir le montage, j'allais mettre la vidéo en ligne et là, Oh ! Votre contestation n'a pas été approuvée ! TF1 continue de vous censurer dans plus de 6 pays ! Donc je peux bien évidemment faire appel à la contestation, mais soit ils acceptent de me laisser parler, donner mon opinion sur internet, soit ils vont supprimer la vidéo. Et je pense qu'ils vont choisir la deuxième option. Donc je vais faire plus simple, je vais mettre la vidéo sur Peertube et vous donner le lien dans la description. Bref, rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Quelles sont les mesures révolutionnaires, démocratiques, justes qu'Emmanuel Macron a décidé de prendre après deux mois de grand débat ? Est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis deux ans ? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route ? Je crois tout le contraire. Donc le mec au calme, après six mois de gilet jaune et après deux mois de grand débat qu'il a organisé pour gagner du temps, il nous sort au calme. Je vous ai compris. Je vous ai compris ! J'ai compris que c'était la merde pour vous. Et ce que je vous propose, c'est qu'on continue à faire comme avant. Voilà. Parce que je pense que j'ai raison et que vous avez tort. Bon, bien évidemment, il n'a pas pu dire que ça. Parce que sinon il y aurait eu une révolution dans les rues. Quoique c'est peut-être déjà le cas. Mais du coup, on a eu le droit à une heure de grand blabla. Alors que la locution, à la base, elle devait durer 20 minutes. Il nous a fait un espèce de grand oral digne de Sciences Po ou de l'ENA. Donc autant vous dire que c'était bien le fun pendant le live. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous résumer toutes les annonces importantes qu'Emmanuel Macron a dit, tout en essayant d'être beaucoup moins chiant que lui. Voilà, c'est parti ! On va commencer par ce que j'estime être la revendication centrale des Gilets jaunes et des Françaises et des Français en général, plus de démocratie. Pour commencer, Emmanuel Macron a décidé d'instaurer 20% de proportionnel aux élections législatives. L'idée derrière tout ça, c'est que l'Assemblée nationale soit un peu plus représentative du peuple. Alors, en soi, la proportionnelle, c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est que ça va juste pas assez loin. Si on estime que le Parlement est plus représentatif du peuple, c'est pas 20% de proportionnel qui vont changer quoi que ce soit. Bon, disons qu'il a pas réformé en profondeur le Parlement parce que, comme il le dit, il voulait pas le fragiliser. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, s'il veut pas fragiliser le Parlement, pourquoi il a décidé de réduire le nombre de députés de 30% ? D'un côté, il te dit que l'Assemblée nationale doit être plus représentative du peuple, et de l'autre côté, il te dit qu'on va supprimer 30% des représentants de ce même peuple. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? Malgré ce qu'il dit, l'objectif est très clairement de réduire le pouvoir du Parlement pour laisser plus de place à l'exécutif pour qu'il puisse gouverner sans entrave. Alors, il a également annoncé qu'il était contre le vote obligatoire, il a aussi annoncé qu'il voulait pas reconnaître le vote blanc, parce que, selon lui, c'est mieux de voter pour le moins pire que de voter pour personne. Alors, on peut avoir des projets dont aucun ne nous plaît totalement à une élection. Mais on doit choisir. Parfois le moindre mal, ou le mieux possible. Mais blanc ne résoudra aucun problème. Monsieur X, Madame Y, oui. Vous avez entendu ce qu'a dit le Président ? Continuons de voter pour les moins pires, on va les appeler les Macron, et ils régleront les problèmes, vous inquiétez pas. Mais bon, nous, on s'en fout un peu de tout ça. Il y a plus important. Il y a le référendum d'initiative citoyenne. Enfin, il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Oui ! Et là, putain, j'ai été étonné. Emmanuel Macron a accepté de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, qui redonne le pouvoir au peuple. Non, je déconne. Bien évidemment, il nous a envoyé un gros fuck, et il nous a dit d'aller faire pousser des carottes et de le laisser tranquille. Il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais... Donc, même si le RIC était la principale revendication des Gilets jaunes, et que la majorité des Françaises et des Français y est favorable, alors, lui, il a décidé que non. Voilà, lui, il nous a demandé notre avis, on lui a dit, et lui, il a dit, pfff, je m'en fous, non, je le mettrai pas. Pourquoi ? Non, et parce que donner du pouvoir au peuple, et bah c'est un danger pour la démocratie représentative. Ouais. Non, mais Manu, si on est dans une démocratie représentative actuellement, c'est parce qu'on a estimé qu'on avait pas le choix, que c'était plus pratique, et que le peuple était peut-être pas encore prêt. Mais là, c'est différent. Le peuple dit tous les jours qu'il veut le pouvoir, et en plus, il a prouvé pendant toute la durée du Grand Débat qu'il était capable de réfléchir à des solutions pertinentes. Donc, si le RIC est un danger pour la démocratie représentative, bah c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est bien pour la démocratie réelle, la démocratie des citoyens, le démos kratos. Regarde un peu mes vidéos, bordel ! Mais Manu, de toute façon, il croit pas dans le peuple. Lui, il croit dans les élus. Ceux qui ont gagné grâce à une campagne électorale financée par des partis ou des multinationales ou des milliardaires, mais pas dans le peuple. Non, non, ça... ça marchera pas, ça. Bon. Il a quand même fait une concession. Attendez. C'est un roulement de tambour, peut-être que Théo mettra un truc au montage, je sais pas. Euh... Le référendum d'initiative partagée n'a plus besoin de 4,5 millions de signatures. Oui, c'était un peu du foutage de gueule. Maintenant, il n'y a plus besoin que de 1 million. Non, mais c'est une bonne nouvelle ! Applaudissez avec moi ! Non, je suis tout seul dans ma chambre, ok. Alors, l'idée de cet outil, c'est que si 1 million de Français signent une pétition pour demander un projet de loi, par exemple, eh bien, le Parlement a obligation de le lire. Non, mais pas de le mettre en place ou de faire une nouvelle loi, de... Non, non. De lire notre projet. Voilà. Ils peuvent faire... Nyeh. Et le mettre de côté. Sans demander l'avis au reste de la population. Non, non, juste... Nyeh. Le mettre de côté. Non, mais ce qu'on a gagné, c'est un droit de pétition. On a gagné le droit que les députés fassent... Hum... Et mettent de côté. Moi, je dis, c'est beau de vivre dans une belle démocratie. Je suis heureux de vivre aujourd'hui en France. Cet espèce de droit de pétition, il existe aussi au niveau européen. Ça s'appelle l'initiative citoyenne européenne. Et il faut réunir 1 million de signatures pour avoir le droit de donner notre projet aux députés et que les députés fassent... Nyeh. Vous avez compris l'idée. Il faut donc 1 million de signatures sur 550 millions d'habitants. Donc attends, nous on est 10 fois moins en France, mais on a besoin aussi d'un million de signatures ? Est-ce que la logique voudrait pas que vu qu'on est 10 fois moins, on ait besoin de 10 fois moins de signatures ? Comment vous dire qu'on se fout encore une fois bien de notre gueule ? Non seulement le seuil est bien trop élevé, mais en plus c'est même pas un vrai référendum à proprement parler. C'est juste, voilà, on a le droit de faire lire une pétition à nos députés. Ça reste consultatif, le peuple n'a pas le pouvoir. Emmanuel Macron a annoncé aussi qu'il voulait décentraliser le pouvoir. C'est-à-dire donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, les départements et les régions. Bon, son idée, avec laquelle je suis plutôt d'accord, c'est de dire que c'est plus facile de développer une démocratie à l'échelon local qu'à l'échelon national. Je pense qu'on est tous d'accord à peu près pour dire ça. Et du coup, il nous offre un RIC local. Non mais vous faites pas de fausses joies, hein. Les citoyens auront juste le droit à ce que leurs revendications soient inscrites à l'ordre du jour. Encore une fois, nous restons des esclaves. Nous avons le droit de demander au maître d'être un peu plus gentil, mais nous n'avons surtout pas le droit de décider à sa place. C'est un autre grand point des revendications des Gilets jaunes, plus de justice fiscale. Et en un sens, Emmanuel Macron a entendu ses demandes et a tenté de proposer quelques mesures pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Baisse de l'impôt sur le revenu, indexation des retraites sur l'inflation et augmentation de la retraite minimum de 637 à 1000 euros par mois. Avec ces quelques mesures, il espère redonner de quoi vivre aux personnes les plus pauvres. Mais la question, c'est où est-ce qu'il va trouver tout cet argent, du coup ? Ah, peut-être qu'il va remettre l'ISF, c'est ça ? Non, c'est ça ? Mais bien sûr que non ! Laissez les riches tranquilles, nom de Dieu ! Ils payent déjà assez d'impôts comme ça ! Et puis ils sont gentils, c'est pas le problème ! Ils ont même aidé à reconstruire Notre-Dame ! Ok, bon, vous l'aurez compris, il a décidé de pas remettre l'ISF, mais peut-être qu'il veut trouver de l'argent entre-part, en combattant par exemple l'évasion fiscale. Bon, Emmanuel Macron a bien dit que l'évasion fiscale était un problème. Et il n'a pas proposé de solution. Il a dit qu'il avait mandaté des gars pour faire des trucs, y réfléchir, voilà. Donc, bon, en conclusion, si l'argent on va pas le trouver du côté des riches, on va le trouver du côté des... des pauvres, oui ! Ah, ben si vous voulez moins d'impôts, il va falloir travailler plus ! Oui, parce que selon Emmanuel Macron, les Français sont des feignasses. On travaille moins que les autres pays européens. Et attention, travailler moins, c'est pas une chance ! C'est un problème ! Emmanuel Macron a aussi déclaré qu'il voulait plus de services publics. Mais il sait pas trop comment il va les financer, parce qu'il va réduire les impôts, il va pas taxer les riches... Donc voilà, on est pas à une incohérence près. Bon, après, il a promis plein de trucs très vagues, genre... Le plein emploi ? Ouais, ouais, 2025 ! Comment je vais faire ? Non, 2025 ! Je vais trouver une solution, vous inquiétez pas, moi j'ai fait l'ENA ! D'ailleurs, en parlant de l'ENA, c'est fini, voilà. Il a décidé de la supprimer. Nous, on était contre les fonctionnaires qui étaient à la botte des multinationales, et lui, il a décidé de supprimer l'école qui formait les hauts fonctionnaires. Mais pas de supprimer les multinationales, par contre. Donc voilà... La manœuvre derrière tout ça, c'est absolument pas de réformer la formation des hauts fonctionnaires, c'est plutôt de réduire leur importance. Vous allez très vite comprendre. Nous devons gérer très différemment les carrières de nos hauts fonctionnaires. Avoir davantage de passerelles tout au long de la vie professionnelle pour permettre, avec des règles de déontologie extrêmement strictes, à des gens qui viennent du privé, du monde associatif, d'intégrer la haute fonction publique à différents moments. Ah oui, désolé, j'avais oublié. Je réactive le traducteur Science Pipo, et je vous repasse la séquence. On va dégager tous les fonctionnaires, et on va les remplacer par des mecs qui étaient lobbyistes dans des grosses multinationales. Quand on sait que le premier ministre Édouard Philippe était lobbyiste en chef à Areva, que Emmanuel Wargon et Brune Poirson au ministère de l'écologie viennent de Danone et de Veolia, etc. On comprend pourquoi il veut favoriser les passerelles entre le public et le privé. Mais vous inquiétez pas, le fait que ces personnes travaillaient avant comme lobbyistes dans des multinationales, ça veut dire qu'elles influençaient les députés pour qu'ils fassent des lois qui permettent aux multinationales de faire plus de profits, c'est pas un problème ! Surtout pour ce qui est de la question de l'environnement. Cette partie va être beaucoup plus rapide que les deux précédentes, pour la simple et bonne raison qu'Emmanuel Macron en a presque pas parlé. Bon, pour lui, le climat, c'est un truc cool, ça fait vendre, mais il est absolument pas conscient des enjeux climatiques. En gros, il a dit qu'il allait mandater des commissions qui seront chargées de commencer à réfléchir aux manières de réfléchir à la préservation de quelque chose, on sait pas quoi encore. Mais ils y réfléchissent, faites leur confiance. Ils ont fait l'ENA. C'est devenu un running gag, ce truc, quoi. Bon, je suis médisant, ils ont quand même dit un truc, bon là ça fait deux, mais un truc, qui est particulièrement intéressant. Actuellement, il existe un conseil social, économique et environnemental composé de représentants sociaux, comme des syndicats et des associations, et qui est chargé de conseiller le Parlement dans la création de lois, dans l'attribution des ressources financières, etc. Vous inquiétez pas, moi non plus j'en avais jamais entendu parler avant, alors que c'est quand même mon métier de connaître ce genre de truc. La réforme que propose Macron, c'est de réduire le nombre de personnes dans ce conseil et de les remplacer par 150 citoyens tirés au sort. Personnellement, je suis pour le tirage au sort. Je pense que l'intelligence collective de citoyens lambda produit des résultats beaucoup plus intéressants que l'esprit formaté de quelques élites. Ce conseil sera chargé de conseiller l'Etat sur la manière d'utiliser les fonds pour la transition écologique, donc il aura un rôle très important pour l'avenir de l'humanité. Attendons de voir maintenant, en pratique, si nos élites accepteront de prendre en compte l'avis et les solutions proposées par ces citoyens tirés au sort. J'ai hâte de voir ce que cette expérience donnera. Ce sera peut-être l'occasion de prouver qu'un conseil de citoyens tirés au sort peut proposer des solutions pertinentes. Je pourrais encore parler pendant des heures de son allocution, de son amour pour l'élitisme républicain et de son mépris pour le peuple. Mais la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc je vous propose d'aller voir la rediffusion du live si tout ça vous intéresse. En conclusion, Emmanuel Macron n'a annoncé que des mesures très faibles et très loin des revendications des gilets jaunes et des français en général. Mais son allocution est la preuve qu'il faut continuer à sortir, à nous battre dans la rue pour toucher ces élites parisiennes cachées dans leur palais républicain. Donc rendez-vous dans la rue le 1er mai tous les vendredis et tous les week-ends pour continuer d'attaquer cette république des pollueurs et des voleurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je ressens la même colère que vous suite à l'allocution d'Emmanuel Macron. Donc je vous donne rendez-vous le 1er mai dans les rues de Lyon. J'y serai, on pourra se parler, se voir, ce sera sympa. Merci pour tout. Merci à ceux qui continuent de soutenir financièrement Demos Kratos. A très vite.